Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo consacrée au top 10 sur les guérisseurs. Avant de commencer, on voulait juste remercier pour les 100 abonnés, ça nous fait super plaisir. Tout de suite, place à la vidéo ! Nous avons donc construit un classement sous différents critères. Leur cabecita à combattre et à guérir, leur personnalité et l'importance. Notre avis n'engage que nous, alors n'hésitez pas à laisser le vôtre dans les commentaires. Numéro 10, Plume de Flamme. Plume de Flamme est un chat roux présent dans le cycle 4 dans le clan de Londres. Il arrive à réconcilier le clan des étoiles et c'est une condition de victoire importante pour les clans. Il arrive aussi à fabriquer des faux signes du clan des étoiles pour réunifier le clan de Londres après la tentative de manipulation de Sol. Petit personnage secondaire qui va tout faire pour conserver les clans, il mérite largement sa place dans ce top 10. Numéro 9, Plume d'Oie. Plume d'Oie est un chat gritte acheté présent avant le cycle 1. C'est un guérisseur qui a accumulé énormément de savoir et qui est particulièrement doué pour interpréter le signe de ses ancêtres. Il va guider beaucoup de grands personnages comme Etoile Bleue, Etoile Balafraie et Oeil de G grâce à ses prophéties. Numéro 8, Petite Feuille. Petite Feuille est une chatte écaille à l'arrivée d'Etoile de Feu. C'est la première guérisseuse que l'on voit et c'est grâce à elle qu'on va comprendre leur rôle. Guérisseuse talentueuse, appréciée de tous, sage et qui va traverser 4 cycles à travers les rêves de ses camarades. Elle mérite largement sa 8ème place. Numéro 7, Papillon. Papillon est une jolie chatte dorée du clan de la rivière dans le cycle 2. Elle a l'énorme particularité de ne pas croire au clan des étoiles et c'est assez paradoxal car ça ne l'empêche pas d'être un personnage extrêmement important. Elle va aussi trouver ses marques malgré son origine de chatte domestique, malgré son frère tyrannique et malgré l'absence de parents. Ce personnage est un vrai symbole. Numéro 6, Coeur de Faucon. Coeur de Faucon est un chat brun sombre du clan du 20 avant le cycle 1. En tant qu'ancien guerrier, il possède d'excellentes capacités de combat qui vont permettre de stopper l'attaque du clan du tonnerre en tuant Fleur de Puy, la mère d'étoiles bleues. Grand ami de Croix Jaune et combattant hors pair, guérisseur loyal et dévoué, il a une belle place dans ce classement. Numéro 5, Museau Cendré. Museau Cendré est une chatte grise foncée au début du cycle 1. C'est une apprentie d'étoiles de feu puis de Croix Jaune. Elle est blessée à la patte arrière jeune ce qui va la faire boiter toute sa vie. Elle va être mentore de feuilles de lune mais surtout elle va avoir une seconde vie de guerrière en tant que Coeur Cendré grâce au clan des étoiles. Et ça c'est vraiment super pour elle. Numéro 4, Vol du Papillon. Vol du Papillon est une guerrière blanche du clan du vin avant le cycle 1. Elle a su résister au regard de son clan pour aller jusqu'au haut de pierre où elle découvrira la pierre de l'huile et inventera les guérisseurs. C'est à elle qu'on doit tout le savoir sur les plantes et sur leur tradition avant que tout cela évolue. Numéro 3, Feuille de Lune. Feuille de Lune est une chatte brune tigrée qui apparaît dans le cycle 2. C'est la fille d'étoiles de feu et aussi la soeur de Pôle de Cureuil. C'est également une des seules guérisseuses à avoir eu des petits. Oeil de G, Pôle de Lion et Feuille de Hou. Elle va avoir des chatons avec Plume de G, un guerrier du clan du Vent. Pour protéger les élus, elle va faire croire aux clans que ce sont les petits de Pôle d'Écureuil avec son accord. Numéro 2, Cro-Jaune. Cro-Jaune est une chatte grise foncée du clan de l'Ombre dans le cycle 1 avant de rejoindre le clan du Tenerre. Comme Feuille de Lune, elle a eu 3 chatons avec étoiles grises. Elle aura 3 chatons dont 2 qui vont mourir à la naissance, Petit Espoir et Petit Souhait. Le seul qui va survivre est Petite Brisure qui deviendra par la suite Étoile Brisée, un guerrier brutal qui va semer la terreur dans toute la forêt. Cro-Jaune va devoir affronter son destin et le tuer 2 fois pour prouver sa sagesse et sa loyauté au clan. Elle accompagnera le clan du Tenerre pendant tout le dernier cycle, avant la grande bataille. Grand destin, grand pouvoir et grand caractère, elle mérite largement sa deuxième place. Numéro 1, Oeil de G. Oeil de G est un grand chat tigré aveugle dans le cycle 3. Étant un des élus, il possède des pouvoirs de télépathie, de vision, de psychisme et de voyants surdéveloppés. Durant un de ses rêves, il va vivre aux côtés des chats des temps révolus où il va guider de mille une vers son destin. Oeil de G est un excellent guérisseur qui est très important pour son clan, pour les chats des temps révolus et pour le clan des étoiles. Il peut également décider d'aller voir les chats qu'il veut dans ses rêves et a résolu plusieurs prophéties. Oeil de G est donc pour nous le plus grand guérisseur de la guerre des clans parmi les 4 premiers cycles. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à aller voir nos deux graphistes qui nous ont fait de superbes dessins. N'hésitez pas à aller nous voir sur Instagram, à vous abonner à notre chaîne YouTube et nous on vous dit à bientôt !